Une structure unique de production d'eau, à partir d'une décision prise le 7 novembre, c'est-à-dire une structure nouvelle, ex nihilo. Les discussions ont évolué pour dire que ex nihilo, ce n'est pas le terme exact, c'est à partir des périmètres existants pour n'exclure personne. Nous sommes arrivés, bien sûr, après une discussion très longue, avec quelques réserves de dire que nous allons pouvoir mettre en place cette structure unique de production, aujourd'hui élargie au transport de l'eau, car le problème des canalisations aussi existe. Donc nous sommes tombés sur cette stratégie, bien sûr, par l'intermédiaire des services de l'État, du Conseil général et du Conseil régional, car cette structure nouvelle va comporter l'entrée du Conseil général et du Conseil régional. Nous avons signé un protocole pour mettre en place cette structure unique de production d'eau, je pense que c'est une avancée. Et aussi, on a parlé de la problématique du SIAC, c'est ce qui est le plus important, et nous sommes unanimes à dire que la problématique du SIAC intéresse l'ensemble des jeux scénaires d'eau, mais aussi le Conseil général et le Conseil général et l'État. Donc on doit tout faire pour qu'au 1er janvier 2015, que l'ensemble des ménages oualoupéens aient de l'eau et qu'une partie des difficultés du SIAC soient résolues. Sous-titrage Société Radio-Canada